Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Les cotes de popularité d'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne accusent une chute de 5 points en un mois pour tomber à 31%. Et donc, vous avez vu ça Elisabeth ? Notre cote de popularité ne cesse de descendre. Ouais ma couillotte. Pile l'inverse de l'âge de la retraite. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remonter dans les sondages Elisabeth ? Enfin, à part abandonner la réforme, démissionner et s'accrocher des sacs de ciment aux pieds avant de sauter dans la scène. Bah, je sais pas ma couille. Peut-être rendre la réforme équitable pour tous, créer des mesures contre l'évasion fiscale de 50 milliards par an, sauver le système hospitalier, le système éducatif, éradiquer les féminicides, baisser le prix du gaz, de l'électricité, de l'essence, et puis aller voir s'il y a une promo sur les sacs de ciment à Castorama. Arrêtez-vous Elisabeth. Finalement, 30% de popularité, c'est pas si mal en fait. Allez hop, on va chez Casto. Mike Horn, bonjour. Vous êtes au centre d'une polémique car vous avez participé à des opérations militaires dans l'armée sud-africaine pendant le régime de l'apartheid. Oh loulou, Caroline et Albert, là, c'est vraiment pas « yeah ». Je vais expliquer pour pas qu'il y ait la malentendue. Et pour ça, je vais utiliser le métaphore. Dans la nature, il y a des ours blancs et des ours noirs. Et bah disons que Mike, il préfère les premiers. Pour être encore plus clair, disons que ma race des ours blancs préférée, pour moi, c'est la race supérieure des ours blancs. C'est les ours blancs qui portent un cagoule pointu et ils tendent la patte vers le ciel pour dire bonjour. Yeah ! On passe au sport avec Lionel Messi qui a déclaré « j'ai senti que Dieu voulait m'offrir une coupe du monde ». Attendez, je lui ai déjà dit de m'appeler simplement Kylian. Bon, sinon, ouais, j'ai été sympa de lui laisser la coupe. Moi, j'en avais déjà une depuis mes 20 ans et puis il me faisait pitié, Miskine. Alors, Kylian Mbappé, je crois qu'il ne parlait pas de vous, il parlait de Dieu, celui qui est dans le ciel, en fait. Ah, il y a quelqu'un au-dessus de moi. Il a mis combien de buts, ces saisons, votre Dieu, là, comme vous dites ? C'est quoi son salaire en club ? Il est mieux payé que moi ? En tout cas, si vous me dites que ce Dieu est dans le ciel, ça n'a rien d'extraordinaire. Moi aussi, j'ai largement les moyens de m'en acheter un budget privé. Jean-Luc Lemoyne, bonne journée, Kylian. Jean-Luc Lemoyne, vous avez fait vos débuts sur France 3 à la place de Plus Belle la Vie, mais les audiences ne sont pas au rendez-vous. Et oui, Caroline, je vous avoue qu'en termes d'audience, c'est un peu comme passer après une finale de coupe du monde et être une finale de coupe départementale demi-cadeau. Plus Belle la Vie, c'était 2,2 millions d'audience et moi 800 000. Donc, apparemment, ça me fait un point commun avec les téléspectateurs. On est déçus. Je comprends. Et on va rejoindre Pierre Lescure pour Beaux Gestes, son émission sur le cinéma. Incroyable, incroyable. Quelle joie immense de vous retrouver pour Beaux Gestes, l'émission qui dit du bien du cinéma, l'émission qui a trouvé Aladin et Aladeuès poustouflant. Et poustouflant, si j'arrive à le dire. Et l'émission qui a pleuré d'émotion devant le baltringue avec Vincent Lagasse. Incroyable, incroyable. Alors aujourd'hui, un numéro spécial avec la nouvelle qui fait vibrer le monde du cinéma puisque Michel Houellebecq vient de tourner dans un film pornographique. Pour être plus précis, pornographique, mais aussi zoophile, vu le nombre de poux et de mouches. Vous n'avez pas vu ça depuis Microcosmos. D'ailleurs, loin de moi l'idée de vous spoiler, mais je l'ai vu et j'ai trouvé ça extraordinaire, grandiose, fantastique, magistral. Lorsque Michel Houellebecq embrasse sa partenaire et qu'elle vomit dans sa bouche, c'est si émouvant. En plus, Michel est ravi car du coup, après, il a meilleure haleine. Ensuite, il y a le passage incroyable où Michel Houellebecq se déshabille, mais quel Apollon ! Allez-y, qu'est-ce que vous faites avec le micro ? Quel Apollon ! Je n'avais jamais vu des côtes aussi sexy depuis un reportage sur la Somalie. Mais alors attention, avec Michel, pas besoin de lubrifiant, non. On presse un peu ses cheveux et hop, ça glisse pendant des heures, c'est fantastique. D'ailleurs, j'aimerais aussi souligner la performance de l'actrice, car c'est très difficile de tenir à quatre pattes tout en se bouchant les narines. Un numéro d'équilibre digne du cirque de Pétain. De Pékin, de Pékin, on va y arriver. Chapeau bas, chapeau bas, chapeau bas. Et pour finir, le titre du film est évocateur car il s'appelle Kirak, comme Kirak, dit Bâle, pour voir cette dôme au cinéma. Bravo Marc-Antoine, Marc-Antoine Lebré qui est sur RFM tous les matins à 8h15, le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils, et Marc-Antoine qui joue son spectacle tous les soirs au Théâtre des Jazzets avec RFM.